Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan, European bonjour. Très bon début de journée avec Europe 1, 6h52, votre fenêtre sur le monde, c'est la revue de presse internationale. Nous sommes au Maroc. Bonjour Alexandre Oblant. Bonjour. Les journaux marocains regardent les suites du séisme qui a frappé le pays au début du mois, en marge des secours, Alexandre, des individus pas toujours animés des meilleures intentions. Eh bien, c'est ce que les journaux nomment ici, la face sombre de la solidarité après le séisme qui a frappé la région de Marrakech. C'est le site Info qui raconte, alors que les secours continuent d'aider les rescapés, des influenceurs postent sur les réseaux sociaux, des vidéos au mépris de la dignité des victimes. Un homme qui embrasse une petite fille rescapée, un autre qui se photographie avec des garçons dans les postures indécentes. Mue par le désir de faire le buzz, expliquent le matin, ces intrus n'hésitent pas à publier le visage des enfants sur leurs comptes Facebook, X ou Instagram. D'autres lancent aussi des cagnottes en ligne destinées théoriquement aux victimes du séisme, écrit de son côté le site d'information H24. Ces influenceurs sont parfois marocains, surtout étrangers, précise le 360, qui ajoute que les internautes commencent à réagir avec des campagnes de dénonciation. Voyons maintenant les unes des journaux en Espagne. Avec vous, Nico Salvador, l'Espagne, qui se cherche toujours un Premier ministre titulaire ? Ce matin, la presse parle de l'investiture ratée du chef de la droite espagnole, Albert Ferriot, qui a tenté sans succès de devenir Premier ministre. La majorité des députés, socialistes, gauche radicale, indépendantistes catalans et régionalistes basques, se sont opposés aux conservateurs. Seule la droite et l'extrême droite ont soutenu la démarche du candidat. Alors la situation politique en Espagne est extrêmement compliquée. Le Premier ministre par intérim, Pedro Sanchez, tentera bientôt à son tour d'être investi pour un nouveau mandat. Aucun des deux candidats n'a de majorité absolue, mais le socialiste reste celui qui a le plus d'options pour pactiser avec l'indépendantiste Carl Puigdemont. C'est donc l'expectative politique qui marque la une des médias en Espagne. Merci Nico Salvador, merci à nos correspondants. La revue de presse internationale chaque matin sur Europe 1. Très bon réveil, il est 6h54.